Jenny, Liori, je suis ravie de vous retrouver dans ce jeu divin pour une vidéo un petit peu différente je vais vous amener sur le terrain, sur un terrain un petit peu particulier allez on y va, on se retrouve tout de suite je vais vous montrer donc derrière moi la vigne, ah là c'est pas la vigne, on va y aller par là voilà alors ce matin il fait vraiment pas chaud mais c'est super beau, c'est magnifique je trouve tout ce blanc et tout ce calme, voilà, et tout ce jaune aussi, j'ai de la chance cette année d'avoir ce beau jaune alors aujourd'hui je vais faire une taille qui est un petit peu particulière c'est que je vais sur une parcelle de Cabernet Sauvignon, donc qui est là et je vais vous montrer, il y a, donc je vais faire de la guille au simple je vais vous montrer ce que c'est et aussi il y a une expérience qui est faite, c'est à dire qu'il y a des provins donc je vais aussi nettoyer ces provins, les mettre en structure pour qu'il remplace les pieds manquants, voilà, allez go voilà donc pourquoi je vous amène tailler, parce que déjà je trouve que c'est, en ce moment je fais ça donc autant vous montrer ça, mais surtout au delà de ça je voudrais vous parler de quelque chose que je trouve qui est, enfin pour moi, incompréhensible c'est que les métiers de la vigne sont des métiers qui sont payés au SMIG et que je trouve ça déplorable parce que ce sont des métiers qui sont difficiles physiquement même si il y en a qui peuvent penser qu'intellectuellement ça demande pas beaucoup de matière grise mais il n'en est pour moi que tout l'inverse parce que c'est important de savoir que le geste que positionne l'ouvrier viticole peut avoir un impact donc sur la qualité du raisin et sur le rendement alors justement là en ce qui concerne la taille, c'est encore plus déplorable parce que les conditions climatiques sont pour moi, notamment là pour l'instant, pour le début de cette taille, sont rigoureuses donc je trouve que le SMIG c'est peu honoré les personnes qui font leur maximum en travaillant dans les rangs de vignes après je peux comprendre que certaines propriétés viticole ont du mal à s'en sortir, ça c'est sûr mais ce que je comprends pas c'est qu'il y a tout un système c'est comme dans tous les domaines il y a un très gros écart entre on va dire le produit final le monde du vin au niveau de l'onologie, de la dégustation, de la sommellerie et de l'univers viticole viticole qui est un monde qui pour moi est précaire quoi donc voilà ben moi même si je taille aujourd'hui, je taille dans des conditions qui sont luxueuses où j'ai le vigneron qui me demande de tailler en prenant mon temps en posant des actes qui sont réfléchis en conséquence pour son rendement pour sa qualité de raisin et c'est un grand bonheur que de travailler avec lui voilà allez on y va si on recommence ici donc il y a un trou pour préparer le provin voilà donc je vais garder cette haste là ce bout de 2018 voilà prêt à rentrer dans le trou ensuite je nettoie l'aste de 2018 il va falloir que je garde un cote, un retour et une haste alors sur celui ci c'est facile pour une fois c'est plaisir alors on y va on a ensuite un cote et hop ça je vais prendre un retour je ne sais pas si vous voyez hop donc je laisse en moyenne 7-8 bourgeons voilà et je ramasse l'agrafe allez hop je continue là il y a des trous encore un trou donc ici je peux faire je peux laisser à nouveau mon bout de l'aste de 2018 pour le futur provin qui va rentrer dans le trou et hop je nettoie l'aste de 2018 et je vais faire pareil je vais me garder un... 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 un pote un retour et l'aste pour 2019 continue alors là c'est un pied où il n'y a pas de de provins à faire donc comme il n'y a pas de provins je réfléchis plus simplement je me positionne devant le pied je regarde s'il est gaillard ou pas je regarde s'il a envie de continuer ou pas j'observe mes ressentis évidemment parce que ça ne se fait pas comme ça surtout sur une vigne de cette... avec cette matière donc alors voilà donc là je vais faire mon retour et mon astre et puis par ici je vais choisir mon cote mon cote du coup ici j'ai fait un cote ici j'ai fait un retour ici je ne sais pas si vous voyez vous voyez voilà j'ai fait un retour ici avec une astre et puis donc j'ai descendu un provins voilà je ne sais pas si vous allez y voir grand chose voilà Voilà je débauche donc je voulais vous dire au revoir et je vous remercie d'avoir regardé ce jeu divin qui est un peu particulier en fait je tenais vraiment à vous montrer ce travail pour que vous compreniez de l'importance qu'a la taille de la vigne alors là effectivement je suis sur une parcelle qui est très complexe à tailler parce qu'elle est vieille parce qu'elle n'a jamais été taillée par les mêmes personnes et puis parce que donc le but c'est de faire des provinces sur cette parcelle donc c'est assez ça demande un entraînement particulier mais la taille en tout cas sert à étaler et aérer le maximum de raisins futurs donc chaque bois est laissé de manière à ce que les prochains raisins soient bien exposés au soleil, bien aérés, ne soient pas collés les uns entre les autres donc voilà c'est toute une gestion à penser. Sur ce moi je vous fais des gros bisous, je ne vous envoie pas du soleil mais cet après-midi heureusement il y en a vu, en tout cas c'était un plaisir de tourner ce jeu divin à jeudi 20 prochain, au revoir, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !